Bon, ça va faire un choc, mais aujourd'hui, on paye la facture d'électricité. Yaaay ! Ou pas. Euh, bref, bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Verfeuille. Dans le précédent épisode, nous sommes allés affronter le rival sur l'océan et on lui a pété la face parce que nos pokés ont gagné pas mal en puissance là où les siens ont un peu piétiné. Et dans cet épisode, nous allons apprendre Vibraqua Molly parce qu'en fait, après réflexion, je ne garderai pas Vibraqua, enfin, il ne me servira à rien sur le long terme. Donc, autant s'en servir. La première raison pour laquelle je n'utilisais pas, c'est parce que j'ai... Vous savez, vous trouvez souvent des gens comme ça, le style. J'ai un objet super sympa, mais je n'ai pas envie de l'utiliser parce que c'est unique ou c'est rare ou c'est truc et au final, vous n'en servez jamais. Ça reste dans votre inventaire jusqu'à la fin du jeu, ça n'aura servi à rien du tout, vous le regardez pour aucune raison. Mais vous êtes content parce que vous ne l'aurez pas gâché pour rien. C'est le style, je préfère... En fait, c'est un peu le style, je préfère perdre sans l'utiliser que gagner avec parce que vous n'êtes pas sûr que vous n'en aurez pas besoin plus tard. Donc, bref. Donc, j'ai appris à Paglop coupe. Puisque nous font désormais l'utiliser. Donc, ça va être son principal utilité pour le moment. En plus, c'est jovial, ce n'est pas une mauvaise nature, mais bon. Et nous allons voir entamer l'arène électrique. Ouais, celle-ci peut être un petit peu délicate. Avec le Major Bob. Donc, à nouveau, il s'appelle l'Américain survolté. Mais depuis, ils ont abandonné le côté américain parce qu'ils veulent que le monde Pokémon se déroule dans son propre univers et pas dans un monde réel à adapter baratin, baratin. Mais là-dessus, arène électrique. Salut, champion en herbe. Le Major Bob, ainsi de suite, on l'appelle l'Américain. Merci. Ce n'était pas écrit sur le panneau dehors. Il a exprès en Brickmon électrique. Oui, avec un K parce que je suppose qu'ils avaient une limite en nombre de lettres et que QE, c'était trop long. Ce n'est pas bon, Brickmon. Vol et O. Absolument. Fais aussi attention à la paralysie. Absolument. Le Major Bob est très... Ah oui, non, non, non. On ne peut pas parler de ça. Donc, dans cette arène. Inutile de le dire. Mon équipe n'est pas nécessairement... Alors, Atune ne va servir à rien du tout. Enfin, rien du tout. Il peut servir. Il possède tunnel. Ce qui lui permettra de balancer quand même de gros dégâts sur l'adversaire si il ne se fait pas éclater avant. Mais comme il est type O, il va prendre très très cher sur les attaques. Alors, il est relativement défensif. Donc, on peut espérer qu'il survive à un coup ou deux. Mais, je n'ai pas de grands espoirs pour lui. La Reine du Chaud, bien entendu, ça va être Molly. Son type Sol la rend complètement immunisé aux attaques électriques. Et Point Poison va m'assurer d'avoir une chance d'empoisonner mes adversaires. Parce qu'à part des attaques type Charge et compagnie, ils ne pourront rien faire d'autre. Ou ils ne feront rien du tout et je gagnerai par défaut. Gingoro va avoir droit à un petit peu de lumière aussi essentiellement parce qu'il n'a pas de faiblesse, ni de résistance, ni rien. Donc, ça signifie qu'il va pouvoir infliger des gros dégâts. Mais le problème, c'est qu'il va être aussi très vulnérable au... Au... Comment... Enfin, il va être... Il va prendre très très cher. Donc, comme d'habitude pour les arènes, j'ai tout montré. Je crois qu'il y a trois dresseurs. Ouais, il y a trois dresseurs. Donc, on va en profiter. C'est pas un endroit pour les gamins, ici. Tu es un marin. Qu'est-ce que tu fiches dans une arène électrique ? Les marins, normalement, ils ont des pokés combat ou eau. Mais celui-ci a vraiment un Pikachu. D'ailleurs, il me semble que j'avais dit que Pikachu ne se trouvait que dans la forêt de Jade. C'est une erreur. On peut le trouver ailleurs beaucoup plus tard. J'aurais dû dire que c'était le premier endroit où on pouvait le trouver. Bref, Gingoro ne devrait pas avoir de mal à one-shot tous ses adversaires. Merci. Mais il reste très sensible à statique puisqu'il ne frappe qu'avec des attaques de contact. Je vais surtout lui donner l'un ou l'autre niveau avant de passer sur Molly. Et Molly, je vais lui donner Vibraqua, bien entendu, pour éviter de choper statique. Trop souvent. Parce que même type sol, ça reste vulnérable. Niveau Poké, donc, bien entendu, à éviter. Et voilà, statique qui tourne. Mais au moins, ça sera tombé sur son deuxième, pas sur son premier. Donc, bien entendu, les types O et les types Vol sont à éviter dans cette arène. Vous pouvez les utiliser. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles aux attaques électriques qu'ils sont inutilisables. Mais il faut se méfier parce que, bien entendu, ça les rend un peu plus faciles à atomiser. En fait, vous savez quoi ? Je vais garder Jingo pour au moins le faire passer au niveau 26. Le truc, cependant, c'est que... Ouais, bon, bref. Le truc, c'est que vous pouvez aussi compter sur les Poké Plante pour encaisser assez bien cette arène. De manière générale, c'est même un plutôt bon choix. Si vous avez Bule Bizarre, donc, à nouveau, ça reste un excellent Poké pour ces combats-ci. Ils résistent à leurs attaques. Ils peuvent utiliser Trancher, mais je ne connais pas qu'on serait quand même une attaque de contact. Donc, vous êtes plus ou moins certains que vous n'allez pas être paralysé. Euh, du moins quoi. Et là, vous voyez, comme il ne peut pas utiliser ses attaques électriques, même si je ne sais pas si Volta veut avoir une attaque électrique à ce niveau du jeu. Ah, il est obligé d'utiliser Charge. Alors, ça fait des dégâts corrects parce qu'il m'a balancé Grincement, qui réduit de 2 ma défense, mais... Oh, Sonic Ball. Inflige 20 points de dégâts. Forcé. C'est fixe. Donc, bref. Les types Plante sont utiles. Euh, je ne crois pas qu'il y a grand-chose d'autre qui résistent aux autres types électriques, à part le type électrique. Et le seul électrique que vous avez rencontré juste ici, normalement, c'est Pikachu, dont je parlais un peu plus tôt. Et le problème de Pikachu, c'est qu'il ne sera pas évolué, puisque vous ne pouvez pas avoir de pierre foudre. Avant, sauf si vous voulez changer ou qu'il y en a une que je ne connais pas. Et par conséquent, vous allez le retrouver un petit peu sur le côté faible des statistiques quand vous allez affronter le champion. Donc, niveau électrique, c'est un peu limité. Niveau Plante, là, vous en avez plein. Vous avez Chétiflore ou Mystère, mais en fonction de votre version. Vous avez Follorizar potentiellement, enfin, Boulbizar potentiellement. Si jamais vous avez une équipe vraiment lamentable, vous pouvez ignorer l'arène complètement. Puisque quand vous avez coupe et que c'est la seule chose qu'il vous faut pour progresser vers la suite de l'aventure, si vous n'avez vraiment pas un moyen de la vaincre maintenant, vous pouvez continuer le jeu et revenir plus tard quand vous pouvez liquider le Major Bob sans aucune difficulté. Autrement, vous pouvez toujours capturer soit un Sablette si vous êtes dans Verfeuille, même si ce n'est pas le meilleur, soit un Topiqueur dans la grotte qui est juste à côté. Et Topiqueur, en général, suffit à liquider à peu près tout dans cette arène. Donc, Jingoro essaye d'apprendre Frappe Atlas. Ah, c'est une attaque un peu spéciale. En gros, elle inflige des dégâts basés sur le niveau du lanceur. Donc, si vous êtes niveau 20, ça inflige 20 points de dégâts. Si vous êtes niveau 100, ça inflige 100 points de dégâts. Ce n'est pas très utile. Ça peut avoir son intérêt si vous avez un Poké qui est très très faible d'un point de vue statistique offensif et que vous voulez lui donner moyen de pouvoir frapper quand même correctement. C'est ce qui a été fait sur le Vénard à une époque en compétitif. Comme le Vénard est une faiblesse monstrueuse sur ses statistiques offensives, il lui donnait Frappe Atlas pour qu'il puisse au moins faire des dégâts. Mais passons. La double-pied sera bien meilleure. Magnétique ne peut pas avoir statique et il est type acier. Donc, ça devrait le liquider facilement. Comme vous pouvez facilement deviner, je vais beaucoup entraîner Molly pour qu'elle gagne l'un ou l'autre niveau. Mais normalement, cette arène devrait être assez simple. Honnêtement. Donc, ouais, 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 ouais. Cependant, il y a un autre élément qui va être très 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 compliqué dans cette arène. Oh non, c'est là que ma chance devra essayer de briller. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la chance n'est pas mon point fort. Alors, mais le Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif, vous êtes sous ses ordres. Il me semble qu'en version original, il disait qu'il lui avait sauvé la vie, le Major Bob. Un truc du genre, le Major Bob m'a sauvé la vie pendant la guerre et depuis, je lui suis fidèle. Un truc comme ça. Bref. Quoi ? Oh non, il va attaquer. C'est à peu près la seule chose que Pikachu peut faire à part Mimikyu ou que sais-je. Il est confus ! S'il est confus, je peux le mettre au prochain tour sur Mimikyu. Donc ouais, l'arène est protégée par un système absolument impopulaire. Méga impopulaire. C'est de la grosse cautionerie. Je déteste ce système. Vous pouvez passer 10 minutes comme une. Vous pouvez passer une demi-heure comme 30 secondes. Et yeah, niveau 24. Parfait. Bon, Molly n'a plus aucune attaque à apprendre de toute façon. Donc ses niveaux sont juste là pour augmenter ses statistiques. Bien. Donc vous voyez, il y a des poubelles partout. Ces poubelles seront votre pire ennemi dans cette arène. Puis après, ce sera le Major Bob. Même si le Major Bob peut être très très dur à vaincre. Ah, les poubelles sont le pire. Elles sont horribles. Je déteste les poubelles. Ah, bref. On va soigner un petit coup. Je ne sais pas si je vais mettre Molly en premier quand même. Enfin, première. Je vais peut-être laisser à Gingoro quand même une chance de pouvoir briller. Ouais, je vais laisser Gingoro quand même devant. Je pourrais laisser Atuin. Atuin. Ce qui m'ennuie, c'est qu'Atuin va se faire atomiser. Non, je vais garder Atuin en réserve et en dernier recours. Mais si je dois le sortir en dernier recours, c'est que j'ai perdu. Parce que ça signifiera que Molly a été vaincu. Et Molly vaincu, c'est un peu signe que j'ai perdu, quoi. Ouais. Bref. Coup. Et maintenant, on va parler du puzzle lui-même. Et je tenais à en parler devant les poubelles. C'est-à-dire très simple. Vous les examinez et ils vont vous dire... Non, il y a juste une poubelle ici. Cependant, à force de chercher, dans une seule d'entre elles se trouve un interrupteur. Et quand vous l'aurez trouvé, ça va simplement vous dire... Oh, il y a un interrupteur ! Le premier verrou a été levé. Et après, dans une poubelle adjacente à celle que vous avez trouvée. Mais au hasard, complètement. Voilà. Un bouton sous la poubelle. Dingue ! Le premier verrou est levé. Un deuxième bouton sera disponible dans les poubelles adjacentes. Donc si vous l'avez dans l'angle, c'est bien. Vous n'avez qu'une chance sur deux de vous planter. Donc là, j'ai eu du bol pour le moment. Mais le truc, c'est que c'est complètement aléatoire. Ça peut être dans celle-ci. Ou ça peut être dans celle-là. Le fait que j'ai vérifié cette poubelle-ci ne prouve rien. Parce que je crois que le deuxième bouton est rajouté au pif. C'est genre, une fois que vous avez trouvé le premier bouton, le deuxième est généré. Et c'est complètement au hasard. Je vais probablement faire cette poubelle-ci dans l'espoir. Oh oui ! Oui ! Oui ! Du premier que... Plus sérieusement, vous pouvez passer des dizaines de minutes sur ce puzzle. Parce que c'est complètement au hasard. Si jamais vous l'avez ici, par exemple, félicitations, vous avez quatre options. Vous avez presque aucun moyen de trouver le bon. Ah ! Peu importe, j'ai trouvé la solution. Ah 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 ! Je suis trop fort. Hey ! Tu fais quoi, là ? Tu ne résisterais pas longtemps ? Tant de guerre ! Quoique, j'aurais peut-être dû faire un accent américain. Tu ne résisterais pas longtemps en tant de guerre ! Je vais t'avouer quelque chose. Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Ils ont paralysé mes ennemis avec leurs éclairs. Comme je t'en dis. Il va t'arriver la même chose. Quand t'es dedans, tu vas morfler ! Die, monster ! Ah non, c'est pas ça. Bref, musique. Et nous avons Major Bob. Celui-ci commence avec Voltorb, niveau 21. Gnip électrique. Antibrui comme capacité spéciale qui fait qu'il ne peut pas être... Enfin, il n'est pas gêné par les attaques basées sur le son. Donc grincement, sonic boom, mégaphone, ce genre de trucs, il s'en fiche. Avec les attaques, ondes de choc, charges, grincement et sonic boom. Ondes de chocs qui est l'attaque, disons, signature de cette reine. C'est une attaque de type électrique, comme vous en doutez, ondes de chocs, et on est dans une reine électrique. 60 de puissance, et qui touche à coup sûr. C'est pas une mauvaise CT, loin de là. Mais il y a quand même beaucoup mieux dans le jeu, donc c'est pas la meilleure non plus. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à en dire. Voltaire est assez rapide normalement, mais Gingoro est plus rapide que lui. Il est beaucoup plus haut niveau, donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Il tombe en un éclair. Son second Pokémon est Pikachu. Niveau 18, type électrique, ça dit comme capacité spéciale, donc une chance sur 3. Vous vous paralysez si vous l'attaquez avec des attaques de contact. Ondes de chocs, caches éclairs, vive attaque et reflet. Reflet. Reflet est une attaque qui a été bannie en compétition, et qui est une manière générale considérée comme très très cheap, abusée. Un peu... Vous l'utilisez, vous... Faut pas l'utiliser en fait. Tout simplement, elle va augmenter d'un cran votre esquive. Et par un cran, j'entends que vous allez gagner une chance sur 6, je crois, de pouvoir éviter les attaques. Une chance sur 6, ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Le problème, c'est que si vous évitez la première attaque, vous allez peut-être en remettre une deuxième de reflet, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième, et arriver à 6, c'est complètement hasardeux. Vous n'êtes jamais sûr de toucher votre adversaire. Et c'est super horripilant. C'est... Il y a plusieurs adversaires comme ça, qui se basent sur reflet, et ça rend les combats vraiment... Est-ce que je vais toucher un jour ou l'autre ? C'est très nice. Mais bon. Cependant, Nkachu était très faible. Je veux dire, niveau 18, il était encore plus faible que son Voltorb, donc il n'y avait aucune chance qu'il survive. Je suis surpris que Nkachu n'ait pas été paralysé, cependant. Et là-dessus, nous avons son champion ! Enfin, le champion du champion, ouais. Nkachu, niveau 24, type électrique, statique comme capacité spéciale, donc pareil que Pikachu, avec honte de choc, cage éclair, vive attaque et reflet, c'est-à-dire exactement la même chose que Pikachu. Je vais refaire casse-brique, mais comme vous pouvez le constater, lui, il ne perd pas son temps. Il utilise reflet. Nkachu peut être dangereux. Et voilà, j'ai raté. Il a des bonnes statistiques, je veux dire, il est faible aux attaques physiques, mais ça ne l'empêche pas d'être très, très bourrin. Vous voyez, il me tout shot. Et je lui fais super mal, mais je ne sais pas s'il va probablement soigner, en fait. Ouais, il va soigner. On va balancer un autre casse-brique. Je ne peux pas laisser Gingoro plus longtemps, sinon il va se faire mettre KO. Là, ce qui est la potion de la part est générantèrement. Et j'ai retouché, parfait. Mais je vais changer Gingoro instantanément. Et en plus, il est paralysé, donc encore plus de raison de le retirer, parce que là, Gingoro, il est fichu. L'inconvénient de Raichu, c'est que comme il n'a que vive attaque, en guise de coups offensifs non électriques, un simple type sol peut le rendre complètement incapable de faire quoi que ce soit. Et comme Molly dispose de points poison, chaque visite attaque a une chance de provoquer le point poison. Et au pire, c'était un peu ma stratégie de compter sur cette... il a survécu à un PV. Mais pourquoi ? Oh, il a des Total Soin ! Tiens, je ne savais pas. Donc Total Soin est un objet qui retire toute altération de statut, même les... même les trucs comme la confusion, l'attraction et compagnie. Mais ça ne retire pas les trucs comme Vampy Graine. Donc, et ça ne retire pas les malus de statistiques, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, au final, le Major Bob se sera arraché à la tête. Wow ! Tire à loin, toi ! Très bien ! Prends le badge de foudre ! Et une bonne fin de truc. Bon, ce n'était pas très très impressionnant. Le badge de foudre augmente la vitesse des Pokémon. Il en met aussi des Pokémon du Zévol. T'es quelqu'un de pas ordinaire. Prends ça ! Et une autre d'un ST-34 qui... Surprise, surprise ! Contient honte de choc ! Electric ! Euh, non. N'apprenez surtout pas ce genre d'attaque à un Pokémon électrique. Parce qu'en fait, c'est un peu comme Ondine quand elle vous donne du bras quoi et qu'elle dit « Apprends-le à un type O ! » Justement, non ! Ces attaques ont l'avantage de pouvoir être apprises à plein de Poké différents. Le donnez pas à un Poké électrique. Donnez-le à un autre. Un qui saura... Enfin, qui n'aurait pas d'attaque électrique normalement. À nouveau, Kadabra peut la prendre, ce qui est très bien parce que c'est l'une des rares attaques électriques qu'il peut obtenir. Et ben, c'est pas mal. Là, ici, je crois que Molly peut la prendre. Voilà, 60. Précision totale. 20 PP, ce qui est pas mal. Et Molly peut la prendre. Et Molly est de type « Sol, poison ! » Donc, je pense que je vais lui donner. Nihéhéhé. Hum... Oh, mais qu'est-ce que je retire ? Non, j'ai retiré Morsure. Ça marche que sur les spectres et les psy, de toute façon. Donc, c'est pas si courant que ça. Voilà, Molly commence à devenir bien costaud sur le coup. Donc, ouais, désolé. C'est vrai que le combat contre le Major Bob n'a pas été très, très impressionnant. Mais d'un autre côté, je n'ai pas nécessairement essayé d'être plus haut niveau que ça. Je n'ai pas affronté un seul dresseur sur la route 11. Enfin, si, j'ai dû en affronter deux ou trois. Mais j'ai essayé de tomber tous les autres parce que je me disais qu'il valait mieux les zapper si je pouvais me le permettre. Donc, je vais peut-être éviter quelques dresseurs. Mais, sur le coup, ouais, le Major Bob est tombé très facilement. Jinguro aurait potentiellement plus liquidé son équipe entière s'il avait voulu. Et c'est nécessairement un assistant. Tiens, bonjour, Red. Comment vas-tu ? Je suis dans des assistants du professeur Shen. Tu auras déjà rencontré un autre assistant. Il avait un paquet pour toi de la part du professeur. Allez, dès qu'il partait à ta rencontre vers la route 2. Donc, j'y suis déjà allé, en fait. Mais, à l'origine, j'avais oublié que je n'avais pas encore couple. Donc, je m'étais planté. Ouin. Ah, mais avant, je vais me faire une faveur et acheter quelques repousses. Je n'ai pas envie de dépenser trop mon argent sur ça. Waouh, j'ai plein de fric quand même. 3, ça ne va pas être assez. Mais disons que l'idée, c'est juste de raccourcir un petit peu mon... mon calvaire. Oh, waouh, déjà 18 minutes d'enregistrement. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 minutes ? J'ai parlé. Je pense que c'est à peu près ça. Ah, bref. On va quand même aller récupérer ça et avancer un tout petit peu parce qu'idéalement, j'aimerais faire autre chose que juste la reine dans cet épisode. Mais c'est vrai que, sur le coup, j'aimerais éviter que les épisodes durent toujours 30 minutes. Je dis ça, la majorité sont entre 25 et... Enfin, entre 20 et 25 minutes, mais... Ouais. Ah, passons. Donc, là, on va faire ce que j'avais fait déjà à un moment, mais... Bon, bien sûr, il y a ça. Je vais retourner sur la route 2. Papier, je suis parfait. Je crois que tu aurais dû m'acheter 4 repousse. Bon, je pense que je couperais le retour. Force cachée. Bam ! Ça ressemble à ma chouille dans cet endroit. Peu importe, il est KO. Ah, vous savez quoi ? Je pense que je vais utiliser... Quoique, je ne dois pas être si loin que ça de la sortie ? Je ne sais plus ! Je ne veux pas couper une coupure, là, c'est stupide. Bon, bref. Donc, il y a quelques petites... C'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous critiquez. Vous critiquez ! Laissez-moi tranquille. Donc, oui. Ah, il y a quelques petites choses... Oui, il a sorti. Qu'on peut récupérer par là-bas. Donc, déjà, cette fois-ci que j'ai coupé par là-haut, j'avais déjà récupéré ce truc parfait. Donc, il y a toujours le type qui vous échangera un Abra contre un Monsieur Mille. Donc, si vous êtes motivé à capturer un Abra, ben, c'est bien. Autrement, vous pouvez acheter un Abra plus tard. Ouais, acheter. C'est l'un des rares jeux où on pouvait acheter des Pokémon. Donc, au pire, voilà. Toi ! C'est un Pokémon qui a pris Flash pour traverser la grotte. C'est pas une serre d'avoir Flash pour traverser la grotte, mais c'est toujours sympa. Salut ! Tu te rappelles de moi ? Je suis un assistant du Professeur Shen ! Si tu rattrapes 10 Pokémon différents, j'en sais d'offrir cette CS5 ! Alors, t'as-tu captrapé au moins 10 Pokémon différents ? Oui, je dois en avoir genre 24. Félicitations ! On voit cette récompense et il nous donne la CS5 et ça a juste de Flash. C'est une CS. Donc, ça explique que si vous la prenez à bokeh, vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. Elle n'est pas nécessaire pour avancer et son unique intérêt en combat est de diminuer la précision de l'adversaire d'un cran. C'est comme, littéralement, jet de sable. Sauf que la précision est nulle. Dans cette génération, elle est nulle. Complètement nulle. Donc, vous pouvez la donner à Paras, ce que je fais. À Paglop, pardon. Mais autrement, évitez de la prendre à un nouveau Poké principaux. Moi, je sais que je vais me balader avec un esclave à CS actuellement, donc je me le permets. Et ici, nous avons une huile qui régénérera de 10 PP et une attaque de votre choix. Et ça doit être une Pokéball. Non, c'est une intibarra. Il me semblait qu'il y avait une Pokéball ici. Bon, tant pis. Ma mémoire est nulle. Bon, les objets eux-mêmes ne sont pas géniaux, mais ça arrive. Ok, paf. Donc, dans les générations plus modernes, la CS5 Flash a été mise en version CT. Elle conduit d'avoir à peu près le même système. Je crois par contre que sa précision a été montée à 100, ce qui est un tout petit peu mieux quand même. Mais globalement, ça se limite un peu à ça. Il faut le reconnaître. Donc, ce n'est pas une très très bonne CS du tout. Donnez-la à un Poké que vous ne comptez pas utiliser de manière générale parce que sinon, vous allez un peu perdre votre temps. Enfin, ça va où vous bloquez un espace d'attaque et même si vous pourrez la retirer un peu après la grotte en question, il est conseillé d'éviter. Bref. Ici, si vous avez coup, vous pouvez entrer ici et... Ah, je suis arrivé derrière le comptoir. Salut. Ne te cache pas dans l'ombre. Enfin, c'est amus. Au fait, sais-tu ce que c'est, l'ombre ? Non. L'ombre est en fait de la sève tombée des arbres. Après, avec le temps, la sève se fossilise pour devenir de l'ombre. Cool. Et ici, nous avons des scientifiques. Les secrets de l'espace, le mystère de la Terre. Il y a tant de choses que nous ne comprendrons pas encore. Mais ça nous est motivés à apprendre davantage. D'ailleurs, des lectures que j'apprenne Frappatelas, un de tes Pokémon, donc j'ai déjà parlé de ce qu'était Frappatelas un peu plus tôt. Je ne veux pas de Frappatelas. C'est un peu naze. Ah, nous avons deux fossiles dont nous sommes très fiers. Ce sont des Pokémon préhistoriques. Ouais, il les monte là-bas. Et ici, nous avons justement de l'ambre. Je crois qu'il y a des traces d'ADN de Pokémon dans ce morceau d'ambre. Ce sera une avancée scientifique incroyable si on pouvait régénérer un Pokémon à partir de cette pierre, non ? Hein ? Mais personne ne m'écoute. J'ai une faveur à te demander. Apporte ça à mon labo Pokémon pour l'examiner. Et nous obtenons le vieil ambre. Comme pour les fossiles que nous avions récupéré au Mont Célénite, je ne vais pas présenter le Pokémon lui-même. Mais celui-ci est intéressant. C'est pour moi le plus intéressant des trois. Mais le problème, c'est que le moment où on pourra le retransformer en Poké, c'est pour le septième badge. C'est très, très tard dans le jeu. En fait, que je le montre littéralement. Actuellement, nous sommes ici. Normalement, nous, on était à Carmin-sur-Mer et on doit retourner à Azuria pour continuer. Vous voyez, on doit avancer. La grotte, elle est là. Le labo ? Il est là. Oui, il est là. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un peu difficile d'y accéder parce qu'il y a de l'eau partout. Donc, ouais, non, ce n'est pas du tout pour tout de suite. Mais bon, autant le récupérer tant qu'on peut. Vous pouvez repartir par là-bas et vous avez la route 3. Vous pouvez capturer les Pokés que vous aviez pu rater. Vous pouvez retraverser le Mont Célénite pour retourner sur la route 4 et si vous voulez apprendre le team à Washi à quelqu'un ou récupérer l'objet que vous aviez raté, etc. ou sinon, vous pouvez avec joie et bonne humeur retraverser la cave Topicor et retourner à Karma-sur-Mer. Donc, je pense que je vais faire ça et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on aille en direction de la cave et qu'on essaye de la traverser. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501